Dimanche 16 janvier, Richard Boringet fête ses 80 ans. Un anniversaire qu'il aurait pu ne jamais célébrer. A la fin des années 60, il a été victime d'une overdose. Les médecins ont même cru qu'il était mort et ont commencé à rédiger l'acte de décès. « J'ai presque 80 piges, ça change beaucoup les paramètres », confie Richard Boringet dans une interview accordée au journal du Dimanche en novembre 2021. Interview pour laquelle il était arrivé en boitillant. Dernièrement, le comédien a enchaîné les problèmes de santé. Il a notamment été atteint de l'hépatite C, en 2009, puis il s'est battu contre un cancer, en 2014. Dimanche 16 janvier 2022, il fête ses 80 piges. Un anniversaire qu'il aurait bien pu ne jamais célébrer. En effet, à la fin des années 60, Richard Boringet a failli mourir d'une overdose. Richard Boringet a connu une période difficile, abus d'alcool, problème de drogue dont il a parlé dans son livre « Ceste beau une ville la nuit » 1988. À l'époque, il était à la fois délinquant, mécano, ou encore rockeur pour les premières parties de Vince Taylor. Il écrivait aussi, il avait publié deux pièces de théâtre, « Zorglub » et « Les girafes ». En 1967, il a carrément fait une overdose d'héroïne. Ses amis l'ont déposé dans la cour d'un hôpital où il a été pris en charge par des médecins. Pendant plusieurs heures, ils ont essayé de le réanimer. Mais, alors qu'une jeune interne continuait d'essayer de le faire revenir, ils ont commencé à rédiger l'acte de décès. Richard Boringet a finalement été sauvé par l'interne, avec qui il est devenu ami, peut-on lire dans un article de Libération ? Une épreuve qui l'a poussé à prendre une décision radicale, arrêter l'héroïne. Le père de Roman Boringet a ensuite enchaîné les rôles au cinéma et a rencontré le succès. Merci. 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 Merci.